À la veille du Shiv'a, Béadar, la naissance de Moshé Rabbeinu, sa disparition, la Kedoucha qu'il a laissée, la Torah qu'il a écrite. Je voudrais m'attarder sur le verset qui est écrit dans Parachat Ketissa. Moshé Rabbeinu, il dit à Akkadosh Baruch Hu, si tu effaces le peuple d'Israël, j'accepterai de m'effacer à leur place. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Les hachamim ont dit, et il est marqué dans le Zohar, que la parole de Moshé s'est accomplie. Pas physiquement, mais l'Éternel a effacé son nom dans la paracha de Tetzavé. Cette paracha de Tetzavé, habituellement, lorsque l'année n'est pas embolismique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 13 mois dans l'année, elle est juste bisextile, elle tombe avec paracha de Zahor, le souvenir d'effacer Amalek, comme on va le voir dans Haman, où une mitzvah d'effacer le nom d'Amalek. Et voilà comment Moshé Rabbeinu, son nom, disparaît, est effacé complètement de la paracha de Tetzavé, celle qui vient avec sa disparition. Dites les hachamim qu'un sadique, même gratuitement, ses paroles s'accomplissent. Nous l'avons vu chez Yaakov Avinu, lorsqu'un sadique, il sort de sa bouche une parole, même s'il n'a pas envie qu'elle se réalise, parce qu'il l'a posée et postée à condition, même si la condition ne s'est pas réalisée, sa parole se réalise. On l'a vu chez Yaakov Avinu, on l'a vu chez Moshé Rabbeinu. Sur cela, il nous faut comprendre pourquoi. Dans le livre du Kovet Seher Arot, de Rav El Han Vasserman, le Talmud de Hafez Haïm, il a dit, pourquoi un sadique, même quand il ne veut pas, il n'a pas envie que sa parole se réalise, mais il n'a pas pensé que ça va arriver. Il l'a posée juste à condition. Quand même, ça se réalise. Pourquoi ? Explique le Rav, un sadique qui étudie la Torah, avec sa bouche, donc avec sa langue. Un sadique qui prie à HaShem. Un sadique qui ne parle pas à la Shandara. Ses brakhot s'accomplissent. Et même ses malédictions. Pourquoi ? La bouche, la langue, devient comme un sabre aiguisé. Vous êtes en train de couper du bois avec un sabre, avec un couteau aiguisé. Et il vous tombe de la main. Et il tombe sur les orteils. Comme il est aiguisé. Il va couper. Même si vous ne voulez pas. La même chose que le sadique. Quand il sort quelque chose de sa bouche, ça se réalise parce que sa bouche est un glaive aiguisé. Peut-être c'est la Torah, l'étude de la Torah, la sagesse de la Torah qui est aiguisée, qui aiguise l'esprit. Peut-être. C'est elle qui aiguise la langue. Comment il faut faire attention lorsque le sadique il dit quelque chose. J'ai entendu une histoire au nom du Grand de Vilna. Le Grand de Vilna, un jour, il était en train de prier. Et voilà que son talit est tombé à côté de la... du banc. À côté de lui. et un jeune garçon était assis sur le talit. Une partie du talit du Grand de Vilna. Lorsque le Grand de Vilna a voulu prendre les tzitzitz, il était empêché justement par cet enfant. Il se retourne. Le Grand de Vilna vers lui et lui dit écoute, tu veux vivre cent ans ? Donne-moi le talit s'il te plaît. J'ai besoin de prier. Et le père de l'enfant a vu que le Grand de Vilna parlait, chuchotait avec l'enfant. Il s'approche de l'enfant et il t'a dit qu'est-ce qu'il t'a dit ? Le rave. Voilà ce qu'il m'a dit. Que je vivrai cent ans si je lui redonne le talit. On raconte que dans la Kéhila de Vilna, dans les archives, que en fait cet enfant a grandi à vieillir jusqu'à 98 ans. Et puis il a eu une pulmonie, une infection gravissime. Le médecin lui a dit vous avez quelques jours à vivre. Alors cet homme de lui dire non, 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 je vais vivre cent ans. J'ai encore deux années pleines à vivre. Il lui dit mais d'où tu sais ? On n'entend plus les branches. il lui a dit moi je suis branché et au courant par les paroles que m'a dit Rave Eliaoumi Vilna, le garant de Vilna. Et effectivement, il a vécu cent ans et après il est décédé. Ni la maladie, ni l'infection, seulement la parole du garant de Vilna. on raconte aussi et cela je l'ai entendu de Rav Baruch Rosenblum dans un des cours. Il a dit comme ça que lui-même il est témoin quand il a étudié dans les chivas de Grotna et à Nétivote. Là-bas, il y avait un grand sadique, très grand sadique, Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Il connaissait parfaitement le Talmud en long, en large, en hauteur, en profondeur. Il connaissait les responsables du Gaon HaTam Sofer. Même le Rav Osner Zekroni Valakha allait discuter avec lui, faisait le déplacement pour discuter avec Baba Meir à la Vashalom concernant comment comprendre le HaTam Sofer. tous les Hassidim du HaTam Sofer allaient prendre une bénédiction de Baba Meir. Et un jour, raconte le Rav Osner Blou qu'ils étaient la veille de Kippour et ils voulaient aller au miguet. Et ils sont allés dans le miguet et à côté de ce miguet se trouve la maison de Baba Meir. Alors, Rav Osner voulait faire gentiment, tranquillement le miguet avant Kippour. Et l'autre, il lui dit viens, viens vite, allez, viens. Bon, c'est bien le miguet mais il faut, on va aller prendre une bracha du Rav. Baba Meir Rabbi Meir Abah Serra. Alors, il lui dit d'accord, attends un petit peu et l'autre, il le pressait. Bon, il s'est rentré chez le Rav. Il dit, Rav, s'il te plaît, faites-moi une bracha. Il dit, qu'est-ce que tu veux comme bracha ? Il lui a dit, je veux sept années un garçon. j'ai quatre filles, je veux un garçon. Le Rav, il prend sa main, il lui pose sur la tête, il remue un petit peu la tête et il lui dit, gam, banot, zétov. Même des filles, c'est bien. Voilà la bénédiction qu'il lui a donnée. Le Rav Rosemblum témoigne que il a assisté à la sixième naissance de l'autre, de cette fille et il en a eu neuf filles. Le Rav a sorti de sa bouche aussi des filles, c'est bon, il n'a eu que des filles et neuf. Alors, le Rav Rosemblum détermine avec un point d'humour. Voilà, quand on presse quelqu'un de faire vite, de faire vite le miguet pour recevoir un bras. Donc, il est bien de s'attarder dans un miguet et de ne pas être pressé. Comme quoi, quand le sadique il ouvre sa bouche, eh bien, ça se réalise. C'est ça, Moshé Rabbeinu à la Vacharoui. C'est lui qui nous a appris que quand on étudie la Torah, on aiguise notre langue et lorsqu'elle parle, elle est aiguisée. Et c'est vrai parce que je voudrais apporter une preuve exceptionnelle du Midrash Vezot Abberachah Midrash Talhouma qui dit que lorsque Hakadosh Bauchou a dit au Malachim de fermer toutes les portes du ciel pour ne pas que la prière de Moshé puisse pénétrer dans les cieux et arriver à lui pour lui pardonner et déchirer le mauvais décret de ne pas entrer en R.S. Israël. Alors les Malachim ont fermé toutes les portes et voilà que la parole de Moshé arrivait comme une flèche aiguisée et qui détruisait et qui déchirait tous les cieux tous les vétos elle ouvrait toutes les portes et elle montait jusqu'à devant un cas de Jebou donc la traçabilité et la référence est là que le Midrash il y a 1800 ans le Talhouma il dit que la parole de Moshé est vraiment aiguisée il n'est pas seulement aiguisé qui coupe les orteils comme l'a dit le Rav El Hanan Vasserman mais plus que ça elle déchire les hauteurs les cieux les firmaments les portes blindées que les anges enfermés pour apprendre de là combien il nous faut faire attention à notre bouche à notre langue combien il faut la sacraliser par l'étude de la Torah par la Tfilla et bien tout ce que le Tzadik il dit et bien ça s'accomplit et on dit que le Tzadik il est capable d'annuler le mauvais décret même si c'est Dieu qui l'a décidé le Tzadik il décrète et l'éternel l'accomplit et il est dit aussi que Akadosh Bauchu Gozer que Akadosh Bauchu décrète et le Tzadik annule mais comment est-ce possible oui parce que Akadosh Bauchu nous a donné une force dans la Torah dans la prière et c'est elle qui aiguise notre esprit et automatiquement notre bouche et notre langue et il raconne que de nos bouches sortira que des bénédictions lorsqu'on parle avec un enfant il nous faut faire très attention de ne pas le traiter comme il faut essayer de dire qu'il est Tzadik qu'il est Hassid qu'il est bon qu'il est gentil qu'il intelligent qu'il est